Démontage du service. Ordinateur tout-en-un HP Elite One 1000 G2. Comment remplacer le capot arrière? Retrait. L'ordinateur étant orienté dos à vous, saisissez les deux côtés du capot arrière et utilisez vos pouces pour appuyer sur les languettes situées à l'arrière du capot arrière. Soulevez le bord arrière du capot arrière et, en faisant un angle, faites glisser les languettes du bord avant du capot arrière pour les faire sortir de dessous le capot avant. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer le capot arrière. Comment remplacer l'unité principale de l'écran? Avant de commencer, retirez le capot arrière. Retrait. Attention, l'unité principale de l'écran est très lourde lorsqu'elle est détachée de la base. Pour éviter tout dommage, assurez-vous qu'elle est correctement soutenue pendant la procédure de retrait. L'écran est doté de deux câbles. Pincez les languettes sur les bords de l'écran et débranchez-les de leur connecteur sur la carte mère. Retirez les câbles de l'écran depuis la gorge de câblage sur la carte mère. Tout en soutenant l'unité principale de l'écran, desserrez les deux vis imperdables Torx T15 qui la fixent à la base. Faites glisser l'unité principale de l'écran vers l'arrière de la base et soulevez-la pour la retirer. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer l'unité principale de l'écran. Comment remplacer le ventilateur droit? Avant de commencer, retirez le capot arrière. Retrait. Soulevez le ventilateur droit pour le dégager des broches d'alignement et mettez-le de côté. Débranchez le ventilateur droit de son connecteur sur la carte mère. Retirez le ventilateur droit. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer le ventilateur droit. Comment remplacer le capot avant? Avant de commencer, retirez le capot arrière et le ventilateur droit. Retrait. Débranchez le câble de la carte du bouton de son connecteur sur la carte mère. À l'aide de vos deux mains, saisissez les coins du capot avant. Et utilisez vos pouces pour appuyer sur les languettes vertes à l'arrière du capot avant. Soulevez le capot avant de la base et retirez-le. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer le capot avant. Comment remplacer la carte du bouton d'alimentation? Avant de commencer, retirez le capot arrière, le ventilateur droit et le capot avant. Retrait. Tout en veillant à ne pas forcer, soulevez la barre de verrouillage sur le connecteur ZIF de la carte du bouton d'alimentation. Et déconnectez le câble en nappe de la carte du bouton d'alimentation. Retirez la vis à tête Torx T15 de 5,5 mm qui fixe la carte du bouton d'alimentation au capot avant. Soulevez la carte du bouton d'alimentation pour la dégager des broches d'alignement du capot avant et retirez-la. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer la carte du bouton d'alimentation. Comment remplacer les modules de mémoire? Avant de commencer, retirez le capot arrière, le ventilateur droit et le capot avant. Retrait. Poussez simultanément les deux ergots vers l'extérieur pour libérer le module de mémoire en position de tension de ressort. Saisissez le module de mémoire par les bords et tirez doucement dessus pour le retirer. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer le module de mémoire. Important. Lors de l'installation du module de mémoire, veillez à aligner l'encoche du module de mémoire sur la clé du logement du module de mémoire, dans la carte mère. Comment remplacer le lecteur de stockage de 2,5 pouces? Avant de commencer, retirez le capot arrière, le ventilateur droit et le capot avant. Retrait. Saisissez la languette verte et débranchez le câble SATA du connecteur du lecteur de stockage. Appuyez sur la languette métallique de libération et faites glisser le lecteur de stockage vers l'arrière de la base. Soulevez le lecteur de stockage et retirez-le de la base. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer le lecteur de stockage. Comment remplacer la batterie RTC? Avant de commencer, retirez le capot arrière, le ventilateur droit et le capot avant. Retrait. Appuyez sur la languette en cuivre de la prise de la batterie RTC pour libérer en partie la batterie RTC. Sortez délicatement la batterie RTC de son logement et retirez-la. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer la batterie RTC. Comment remplacer le ventilateur gauche? Avant de commencer, retirez le capot arrière, le ventilateur droit et le capot avant. Retrait. Soulevez le ventilateur gauche pour le dégager des broches d'alignement et mettez-le de côté. Débranchez le ventilateur gauche de son connecteur sur la carte mère. Retirez le ventilateur gauche. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer le ventilateur gauche. Comment remplacer le disque SSD M.2? Avant de commencer, retirez le capot arrière, le ventilateur droit, le capot avant et le ventilateur gauche. Retrait. Retirez la vis P1 à tête cruciforme de 3,5 mm qui fixe le disque SSD à la base. Saisissez le disque SSD par les bords et tirez dessus doucement pour le retirer de son logement. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer le disque SSD. Lors de l'installation du disque SSD, assurez-vous d'aligner l'encoche sur le disque SSD sur la clé située dans le logement du disque SSD sur la carte mère. Comment remplacer le module WLAN? Avant de commencer, retirez le capot arrière, le ventilateur droit et le capot avant. Retrait. Attention. Faites attention lorsque vous débranchez les câbles de l'antenne du LAN sans fil, du module LAN sans fil. Un connecteur ou un câble endommagé peut nuire à la performance du notebook. Déconnectez soigneusement les câbles de l'antenne LAN sans fil du module LAN sans fil. En saisissant les connecteurs à l'aide d'une petite paire de pinces à bec effilé ou de pinces à épiler. Retirez la vis P1 à tête cruciforme de 3,5 mm qui fixe le module LAN sans fil à la carte mère. Saisissez le module LAN sans fil par les bords et tirez dessus doucement pour le retirer. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer le module LAN sans fil. Important. Lors de l'installation du module LAN sans fil, assurez-vous d'aligner l'encoche sur la clé du logement du module LAN sans fil sur la carte mère. Comment remplacer les haut-parleurs ? Avant de commencer, retirez le capot arrière, le ventilateur droit, le capot avant et le module LAN sans fil. Retrait. Débranchez le câble du haut-parleur de son connecteur sur la carte mère. Retirez les quatre vis à tête Torx T15 de 4,5 mm qui fixent les haut-parleurs à la base. Soulevez les haut-parleurs pour les dégager des broches d'alignement du capot avant et retirez-les. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer les haut-parleurs. Comment remplacer le dissipateur thermique ? Avant de commencer, retirez le capot arrière, le ventilateur droit et le capot avant. Retrait. Desserrez les deux vis imperdables à tête Torx T15 qui fixent le dissipateur thermique à la base. Remarque. Des numéros sont gravés sur le métal du dissipateur thermique à côté des quatre vis suivantes. Desserrez les quatre vis imperdables T15 Torx qui fixent le dissipateur thermique. Sur le processeur, dans l'ordre numérique. Attention. Les caloducs du dissipateur sont faciles à plier. Manipulez le dissipateur thermique avec précaution. Soulevez le dissipateur thermique pour le dégager des supports de la carte mère et retirez-le. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer le dissipateur thermique. Important. La graisse thermique doit être retirée du processeur et du dissipateur thermique. Et une nouvelle graisse thermique doit être appliquée avant de remplacer le dissipateur thermique. Comment remplacer le CPU ? Avant de commencer, retirez le capot arrière, le ventilateur droit, le capot avant et le dissipateur thermique. Retrait. Tournez le levier de verrouillage jusqu'à sa position d'ouverture complète. Faites tourner le dispositif de retenue du processeur jusqu'à sa position d'ouverture complète. IMPORTANT. Notez l'emplacement des triangles dorés de la broche 1 sur le processeur et le socle du processeur pour un remplacement ultérieur. Soulevez le processeur pour le sortir de son logement sur la carte mère et retirez-le. Attention. Ne manipulez pas les broches du socle du processeur. Ces broches sont très fragiles et leur manipulation pourrait causer des dommages irréparables. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer le processeur. Comment remplacer la base du bras d'écran ? Avant de commencer, retirez le capot arrière, l'unité principale de l'écran, le ventilateur droit, le capot avant et le ventilateur gauche. Retrait. Retirez les deux vis à tête Torx T15 de 9 mm qui fixent la base du bras d'écran à la carte mère. Soulevez la base du bras d'écran pour la dégager des broches d'alignement du capot avant et retirez-la. Soulevez le support de la base du bras d'écran pour le dégager des broches d'alignement du capot avant et retirez-le. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer la base et le support du bras d'écran. Comment remplacer la carte mère ? Avant de commencer, retirez le capot arrière, le ventilateur droit, l'unité principale de l'écran, le capot avant, les modules de mémoire, le ventilateur gauche, le disque SSD M.2, le module LAN sans fil, les haut-parleurs, le dissipateur thermique et la base du bras d'écran. Retrait. Débranchez le câble SATA de son connecteur sur la carte mère. Retirez les trois vis à tête Torx T15 de 5,5 mm et une de 10 mm qui fixent le support I.O. à la base. Séparez le support I.O. de la carte mère, puis retirez-le. Retirez les cinq vis à tête Torx T15 de 5,5 mm qui fixent la carte mère à la base. Soulevez délicatement le bord avant de la carte mère pour le dégager des broches d'alignement et faites glisser les connecteurs externes hors des découpes de la base. Retirez la carte mère. Remarque. Si vous installez une nouvelle carte mère, retirez les éléments suivants de l'ancienne carte mère et installez-les sur la nouvelle carte. La batterie de l'horloge en temps réel, RTC, le processeur, les coussinets thermiques, s'ils ne sont pas endommagés. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer la carte mère. Important. Après le remplacement de la carte mère, assurez-vous de réaliser les tâches post-installation requises, notamment la vérification du fonctionnement de l'ordinateur, la mise à jour du BIOS, la mise à jour des paramètres DMI et autres. Comment remplacer le capot du bras d'écran ? Avant de commencer, retirez le capot arrière et l'unité principale de l'écran. Retrait. Desserrez la vis imperdable P1 à tête cruciforme qui fixe le capot du bras d'écran au bras d'écran. Faites glisser le capot du bras d'écran vers le haut pour le dégager des languettes du bras d'écran. Retirez le capot du bras d'écran. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer le capot du bras d'écran. Comment remplacer le bras d'écran ? Avant de commencer, retirez le capot arrière, le ventilateur droit, le capot avant et le capot du socle. Retrait. Important. Faites attention au câblage de l'écran pour un remplacement ultérieur. Retirez le câble de l'écran depuis la gorge de câblage sur le bras d'écran. Desserrez les deux vis imperdables T15 Torx. qui fixent le bras d'écran à l'ensemble de l'écran. Faites glisser le bras d'écran hors de l'ouverture du capot de l'écran et retournez-le. Faites glisser le capot du câble hors du bras d'écran. Faites passer le câble de l'écran dans l'ouverture du bras d'écran. Retirez le bras d'écran. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer le bras d'écran. Comment remplacer la webcam ? Retrait. Insérez un trombone dans les orifices de libération situés de chaque côté de la webcam pour désengager les locaux internes. Faites glisser la webcam hors de son support dans l'ensemble de l'écran et retirez-la. Inversez l'ordre de cette procédure pour installer la webcam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?